Nos droits, nos libertés toujours étaient le thème de la journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 11 décembre à Bangui par le gouvernement centrafricain avec l'appui de la MUNISCA. Je voudrais tout simplement rappeler à nos compatriotes dans les arrières-pays qui continuent de perpréter des actes barbares, des crimes de guerre qui ne sont pas au-dessus de la loi. C'est d'ailleurs dans cette optique que le gouvernement a créé en juin 2015 la Cour pénale spéciale qui est une juridiction nationale. Protéger les droits de l'homme de tous les individus est une préalable au bien-être individuel et à la croissance collective durable. Tous les jours, chacun de nous a besoin de ces droits qui sont indispensables à la paix des sociétés et au développement durable. Depuis la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, « Les droits de l'homme sont, avec la paix et le développement, les trois piliers de l'Organisation des Nations Unies ». La Journée des droits de l'homme a été créée pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies et de la proclamation le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La Journée des droits de l'homme a été créée pour honorer l'homme et du citoyen. La Journée des droits de l'homme a été créée pour honorer l'homme a été créée pour honorer l'homme et du citoyen. La Journée des droits de l'homme a été créée pour honorer l'homme a été créée pour honorer l'homme et du citoyen.